... J'ai choisi de parler de sport, de politique antidopage, et des contradictions apparentes auxquelles nous sommes confrontés actuellement au sein de la Fédération des Gay Games pour le culturisme. Sujet difficile et parfois polémique, quels que soient les sports, n'est-ce pas ? Après avoir participé comme athlète culturiste aux Gay Games d'Amsterdam, puis à Cologne, et puis comme juge aux Gay Games de Chicago, après avoir participé aux longues et inachevées discussions de la Commission sportive de la Fédération des Gay Games concernant l'introduction des contraintes antidopage pour le culturisme, il m'est apparu intéressant de vous soumettre quelques réflexions et quelques réflexions et observations sur les problèmes soulevés par la mise en place de ces contrôles et les formes de compétition qui ont été proposées. En effet, la Fédération des Gay Games a posé comme principe que d'une part, aucun athlète qui participe aux Gay Games, je suis un peu caricatural, mais c'est ça, que d'une part, aucun athlète qui participe aux Gay Games ne doit faire usage de substances interdites, c'est-à-dire ce que j'appellerais le principe antidopage-police, et d'autre part, tout athlète qui utilise des substances interdites, pour raison médicale, doit pouvoir éventuellement participer aux compétitions, ce qu'on appelle le principe d'inclusion. Alors, face à un tel dilemme, et au regard des formes d'engagement qui a été proposées pour le culturisme, il y a lieu de se demander si l'on n'est pas allé un peu trop loin. C'est l'objet de mon titre. On s'aperçoit en effet que la participation d'athlètes culturistes est en diminution, 59 engagés à Chicago et 24 seulement à Cologne, avec également une certaine défection du public. On peut avoir l'impression qu'au nom d'un volontarisme participatif, un certain esprit sportif est sacrifié. Au-delà des péripéties du culturisme aux Gay Games, la question du dopage dans le sport fait toujours couler beaucoup d'encre, et peut-être cette expérience peut nous amener à réfléchir de manière plus générale jusqu'où ne pas aller trop loin. Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je dis tout de suite que je suis pour les contrôles dans le sport, je parle des contrôles d'antidopage, mais aussi pour les conducteurs de voitures, les traiteurs, les chirurgiens, pourquoi pas les hommes politiques, surtout en campagne. Et la question est bien jusqu'où ne pas aller trop loin. Alors, on a déjà mis le plan, donc voilà, je vais vous présenter brièvement pour pouvoir parler de culturisme, il faut que je vous explique, parce que le culturisme n'est pas très connu tout de même, donc je vais essayer de vous convaincre que le culturisme est un sport, en vous montrant la compétition culturiste, les problèmes de dopage dans le culturisme, nous allons insister à la compétition culturiste, les questions de politique antidopage, l'organisation actuelle du culturisme sur le plan sportif, le culturisme aux Gay Games et les solutions proposées, les problèmes engendrés par ces solutions et quelques propositions et sujets d'études en conclusion. Bon, j'espère ne pas trop dépasser mon temps, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas de compétences. Bon, après. Le culturisme est un sport. Alors, normalement, ça marche, oui. Voilà, donc c'est un sport qui se pratique dans les salles de musculation, vous l'avez tous vu, de près ou de loin, peut-être que même vous y êtes entrés, et voilà une petite salle de musculation, ça c'est mon club. Voilà, une salle de musculation plus commerciale, grande, avec beaucoup de possibilités. Le culturisme, donc, a comme objectif, ça c'est le lieu d'exercice, le culturisme, a comme objectif le développement harmonieux des muscles squelettiques apparents. Une manière de le définir. Afin de bien comprendre la discipline, à la fois physique et diététique, la discipline physique et diététique, que cela nécessite, voici une petite illustration qui aidera à comprendre. Alors, sur le plan de la méthode, d'abord, il faut comprendre qu'on essaye de transformer, d'obtenir des résultats qui se traduisent par une apparence corporelle. Alors, il y a une méthode, donc, qui est de faire de la musculation pour solliciter le développement musculaire, et d'autre part, de gérer son alimentation de façon à provoquer un phénomène que je vais expliquer par une petite animation, si vous pouvez cliquer sur le centre de l'animation. Non, non, ça ne peut pas faire cliquer. Alors, voilà. Donc, on voit ici la prise de masse, c'est-à-dire que c'est une coupe des abdominaux, donc les muscles abdominaux, coupe horizontale, ont grossi. Ensuite, le régime permet de faire apparaître, en quelque sorte, le résultat de l'exercice. Donc, cette petite présentation pédagogique, juste pour vous faire comprendre les deux phases, la phase à la fois de croissance musculaire et de séchage, qu'on appelle de séchage, qui ne peuvent pas être simultanément. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup, vous allez grossir. Si vous ne mangez pas beaucoup, ce n'est pas forcément que vous allez maigrir. Il faut le faire de manière astucieuse. Alors, interrogés lors des derniers championnats du monde, à 8 BBN qui se sont déroulés à SCIO la semaine dernière, il y a 10 jours, en Italie, les athlètes définissent le sport, les athlètes interrogés définissent le sport comme la construction de beaux corps. De manière a priori surprenante, c'est la qualité du résultat qui est mis en avant et non la performance, qui en l'occurrence serait le volume, en fait d'être gros, il faudrait grosse masse musculaire. Alors, cette idée, voilà une idée de la beauté, après tout, cette idée de beauté est très subjective et renvoie évidemment à une image physique bien particulière, puisqu'il s'agit d'attributs jugés en général masculins, pour ne pas dire plus. En fait, il ne faudrait pas s'arrêter à cette idée et le culturisme est également féminin. On touche ici à un véritable droit de la femme à vouloir et pouvoir, elle aussi, développer sa musculature, droit qui lui est nié pour toutes sortes de raisons, discuté pour toutes sortes de raisons. Je crois qu'on a pas mal déjà parlé hier et qu'on va sans doute en reparler. Cet objectif d'évolution corporelle renvoie à une capacité de contrôle de son corps et de mise en scène. C'est le côté artistique du culturisme. Alors, il y a quelques photos qui vous donnent une idée de ce que peut être la mise en scène du corps par les culturistes. Pour avoir une portée suffisante dans le temps, le travail physique doit reposer et déboucher sur, d'une certaine manière, une forme de discipline de vie. Vous avez compris, ces évolutions physiques ne sont pas en un jour, ni en trois mois, on l'a évoqué hier, ni même en un an. Alors, comme j'avais l'attention de vous convaincre, et j'ai toujours l'attention de vous convaincre, c'est bien à sport, je suis parti d'une définition, j'ai cherché une définition, en général, les définitions sur Internet ne sont pas très bonnes. J'ai trouvé une définition dans l'encyclopédia universaliste du sport, où elle a une définition générale, qui est proposée par Manian en 1964, une activité de loisir, dont la dominante est l'effort physique, participant à la fois du jeu et du travail, pratiquée de manière compétitive, comportant des règlements et des institutions spécifiques, et susceptible de se transformer en activité professionnelle. L'intérêt d'une telle définition, c'est qu'elle exclut tout jugement de valeur. C'est ce qui intéresse ici. Donc, on voit que, dans le domaine du culturisme, à chaque item que j'ai mentionné, on peut très bien appliquer, pour la musculation, le culturisme commence par la musculation, par la musculation active, disons exactement tous ces aspects, et il y a des culturismes professionnels également. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans la pratique d'un sport, on acquiert des qualités. Ce n'est pas seulement le plaisir de bouger, c'est plus que ça. Il y a un certain nombre de qualités qui sont acquises. Dans le cadre du culturisme, c'est les forces, qualité de force, d'endurance, de résistance à l'effort, capacité à manipuler des charges, et la gestion de sa santé. Parce qu'il faut arriver, le maximum des forces ne se fait pas au moment de la compétition, mais il se fait dans les salles avant, dans les périodes de préparation. Alors, à une période où il y a des grandes causes nationales, ce sport est particulièrement intéressant, dans la mesure où il peut répondre à un certain nombre de grandes causes nationales du type prévention des troubles musculosquelétiques, l'obésité, ostéoporose, etc. Je veux également insister sur le fait que je considère qu'il n'y a pas de sport gay, mais seulement des clubs sportifs gays, c'est-à-dire des contextes de pratique du sport, et pas la discipline en tant que telle, résultent d'une longue histoire et d'un contexte social politique particulier à laquelle le mouvement gay contribue, mais pas exclusivement. C'est ça parce qu'il y a beaucoup qui s'interroge sur le fait qu'on retrouve des pratiques traditionnelles dans le sport gay, et je pense que c'est normal, ça me paraît tout à fait normal qu'on les retrouve, a priori. Ce qui n'empêche pas qu'on les fasse évoluer. Alors, j'en viens à la compétition culturelle. Aujourd'hui, on va participer à une compétition culturelle qui, comme dans tous les sports, a pour un but d'émulation, dépassement de soi. Il y a aussi des enjeux politiques, il peut y en avoir, un sport un peu trop confidentiel pour qu'il y en ait, et des spectacles, ça y en a. Alors, on classe les athlètes en catégories de genre, âge et poids. Il y a un panel de juges, et on fait un jugement, il y a un trophée par catégorie, on fait un jugement, voilà, il commence par une compétition, donc vous avez les juges et les athlètes qui sont devant. Mettez-vous à la place des juges qui doivent, à partir de pauses réalisées par les athlètes, qui leur sont demandées, classer sans ex-écho tous ces athlètes qui sont devant vous. Les critères de jugement, eh bien, voilà, je vous les explique un tout petit peu, c'est les critères de symétrie, de relief et de définition. La symétrie, vous voyez, on a mis quelques lignes pour aider à repérer les aspects de symétrie, mais pas seulement de face, mais pas seulement en voyant les dorsaux, mais aussi dans toutes les positions. Alors, le relief, vous voyez, j'ai mis ici une photo d'un athlète, justement, qui n'est pas gros, qui n'est pas énorme, et sur laquelle on voit très bien le relief musculaire. Enfin, vous avez ici l'Uadel Sorin, qui est un athlète qui a effectivement une très belle définition, en ce sens que la définition est définie par l'apparence des fibres musculaires. Donc, le jugement se déroule. Voilà. Vous avez les pauses, où on peut apprécier les dorsaux, les pauses, où on peut apprécier une autre pose de dorsaux, qui permettent d'apprécier les mollets également. Vous avez des pauses qui permettent de voir essentiellement les triceps et l'arrière de cuisse. Et puis, vous avez... Vous avez le droit d'applaudir, hein, aussi. Alors, vous avez donc d'autres pauses comme ça. Et pour les femmes, c'est la même chose. Beaucoup plus d'enthousiasme pour les femmes. Vous vous en doutez. Et donc, une très belle pose de face, biceps. Vous avez une très belle pose dorsaux de femmes. Là, elles sont en comparaison. Vous en voyez une quatrième derrière qui n'a pas été appelée en comparaison. Donc, il y a une série de comparaisons. C'est pour vous donner le sentiment qu'il y a une véritable lutte entre les athlètes à ce moment-là. Et la fameuse pose, cuisse, abdominaux, qui, en général, la dernière, est la plus applaudie. Voilà. Alors, ensuite, il y a un posing libre. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des pauses, les pauses qu'on veut. Le but de l'athlète, c'est de se mettre en valeur. Donc, c'est de montrer éventuellement ce qui n'apparaît pas le mieux dans les pauses imposées, si je peux dire. Alors, je ne vous ai pas donné de posing parce que je n'ai pas trop le temps d'en montrer. Ce serait avec plaisir. Alors, j'en arrive donc à la question du dopage dans le culturisme. Alors, je vais vous montrer quelques photos qui vous vont faire comprendre immédiatement pourquoi le dopage existe et pourquoi de tels contrôles sont nécessaires. Il existe, en effet, des produits qui, plus on en prend, plus vous mettent en position de gagner, surtout par rapport au volume-relief, le volume accentuant le relief et la densité sèche. C'est-à-dire que, d'un côté, on est dans des catégories de produits de type anabolisant, de l'autre côté, on est dans des catégories de produits de type... de type... de type... de type... diurétique. Merci. Alors, voilà trois athlètes qui sont, on pourrait dire, un culturiste débutant à gauche. Vous avez un champion de France que je peux absolument garantir que je connais très bien, qui est absolument naturel. Je prononce le mot naturel, c'est le culturiste naturel. Et puis, vous avez quelqu'un qui a gagné, Dorian Yetz, qui a gagné cinq fois Olympia et qui, on ne joue pas dans la même course, ce n'est pas le même sport. Pour les femmes, c'est la même chose. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi, à un moment donné, il y a une limite entre les deux premières photos et la troisième. il y a une limite, il y a un chiffon rouge qui arrive, il y a une limite, un rubicon qu'on franchit ou qu'on ne franchit pas selon des personnes. Mais, ça veut dire que la compétition... Donc, le dopage est utilisé éventuellement à l'entraînement pour pouvoir faire développer plus ses muscles, également pour sécher, comme je l'ai dit. Dans le culturisme, la contentation est très forte et les athlètes potentiels ne se trouvent jamais assez gros. On n'arrive jamais à les décider de commencer une compétition parce qu'ils ne se trouvent jamais assez gros. Évidemment, ils regardent Schwarzenegger à la télévision, donc, c'est sûr qu'ils ne se trouvent jamais assez gros. La compétition culturiste doit être encadrée, faute de quoi, elle perd son sens parce qu'elle devient simplement un test de résistance aux drogues et non pas une activité sportive. Elle reste une activité sportive, mais disons que l'objet de la compétition est dévié. Donc, j'en arrive à la question de la politique antidopage. Bien sûr, je ne peux pas en parler complètement, je dis que pour ces personnes qui ne connaîtraient pas grand-chose parce qu'ils font des sports où le problème ne se pose jamais. La politique antidopage générale, actuellement, il y a un agrément mondial à travers la WADA, la World Agency Antidoping, qui établit la liste de substances interdites. Il y a un certain accord international reconnu par le comité olympique. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les objectifs du contrôle antidopage. Grosso modo, on peut dire qu'il y a quatre objectifs principaux. des objectifs de sécurité, c'est-à-dire dans le cas de la lutte, par exemple, qu'il n'y ait pas des actes excessifs qui soient commis. Les questions d'équité, c'est-à-dire que les gens se retrouvent à peu près dans la même catégorie, dans les mêmes conditions de préparation, etc. d'éducation, parce que c'est une addiction, c'est une addiction réelle, et donc il faut travailler sur ce plan-là, et de santé, parce que les substances absorbées mettent la vie en danger. Donc, il y a réellement des choses à faire là-dessus. C'est les quatre objectifs principaux, il y en a peut-être d'autres. Donc, la politique antidopage de la Fédération des Games est décrite dans un redbook, et elle repose essentiellement sur le fait de suivre les règles de l'AWADA, imposées par l'AWADA, dans un but essentiellement éducatif. On va en discuter, mais il est assez difficile de traiter dans des compétitions à, en quelque sorte, les autres points. Donc, cependant, au sein de la FGG, pour les Games, il y a trois sports qui font l'objet de contrôles stricts, la lutte pour des raisons de sécurité, la force athlétique, parce qu'il y a des résultats publiés internationalement, comme c'est des résultats de performances, il y a des problèmes d'enregistrement de performances, et le culturisme pour l'équité et l'image. Il y a une longue liste de sanctions, mais c'est évident que du fait que ce sont des compétitions qui ont eu lieu une fois de temps en temps, il est extrêmement difficile qu'elles aient un effet. On peut les appliquer, mais il est difficile qu'elles aient un effet. En particulier, il y a une conséquence aussi, c'est que le fait que pour les athlètes, on ne distribue, dans le culturisme, on ne distribue les médailles que 15 jours à un mois après la compétition. Ce qui est assez curieux pour un sportif d'arriver dans une compétition, et il n'a pas droit à la cérémonie de remise de médailles, qui est tout de même dans son... On a discuté beaucoup sur l'inconscient, tout ça qui est du sportif, mais voilà. Il y tient, Serge Array, il y tient pas mal. Alors, j'en suis là dans mon plan, je vais arriver là, j'espère ne pas abuser de votre patience. Alors, il faut parler un petit peu de l'organisation du culturisme, c'est un sujet un peu plus ardu. Bon, actuellement, le culturisme est dominé aujourd'hui dans le public par l'IFBB, qui est bien connu. Il faut savoir que l'IFBB a été créé en 1946, en partie parce que le comité olympique a refusé d'inclure la culture physique qui était... À l'époque, on était assez influencé par les Français. Enfin, l'olympisme était influencé encore par les Français, peut-être. Bref, ça n'a pas marché et ce qui a donné le champ à l'IFBB pour créer son empire économique dont le ciel est au Canada et qui est représenté aux Etats-Unis par le National Physics Committee qui organise des compétitions qualifiantes pour les pros et l'IFBB et des centaines de compétitions au sein des Etats-Unis. même si officiellement il y a des contrôles pour amateurs et professionnels, je dirais simplement qu'ils ne sont pas très crédibles. en France, la FFHM-FAC est la seule fédération à avoir un agrément habilité à organiser les Champs-France. Les contrôles sont gérés et réalisés de manière indépendante par le ministère des Sports, ce qui est une spécificité française d'une certaine manière. Il y a bien sûr de nombreuses autres organisations en France qui sont plus petites et qui organisent des compétitions sans agrément. La France est l'initiative de l'IBBN, l'International Bodybuilding Naturel Association, mais aussi au niveau international. L'INBA est assez importante et organise ce qu'ils appellent la Naturel Olympia. Et donc la conclusion, c'est qu'il n'y a pas actuellement réellement d'organisation internationale qui puisse être prise comme référence au niveau du culturisme et que, par contre, l'IFBB est actuellement reconnue par ce porte-accords, mais avec toujours un entachement sur la crédibilité de ces manières de gérer les règles OEDA. Alors, j'en arrive au problème. Donc, une petite histoire de ce qui s'est passé au Gégers. On va un peu de temps, quoi. Alors, je tente de montrer ici que les compromis politico-sportifs, j'ai rappelé le principe d'inclusion, posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. On arrive au cœur du problème. Il est... donc je vois... Alors, pardon, j'ai un petit problème, c'est que j'ai sauté... J'ai sauté un truc. Donc, il faut... Oui, il faut vous dire... D'abord, qui sont les athlètes culturistes au Gégers ? Avant tout, les Américains, des compétiteurs pas toujours très jeunes, les classes master, les catégories master sont beaucoup plus fournies que les autres. Certains utilisent des substances interdites, type anabolisant ou traitement hormonaux, éventuellement sur ordonnance. La politique... Alors, comme je l'ai dit au début, la politique d'inclusion veut qu'on puisse intégrer ces gens dans les compétitions. Alors, il y a eu une première tentative au Jeu de New York en 1994. Le culturisme était contrôlé. Et... Bon, les gens protestaient sur le fait qu'il y avait des gens qui étaient exagérément gros, apparemment. c'est le côté équité qui est en cause ici. Donc, il y a eu beaucoup... Alors, ils ont fait des contrôles, il y a eu beaucoup de positifs. C'est important de savoir que contrairement à ce qu'on croit, les contrôles, c'est efficace. Beaucoup de gens disaient que les contrôles sont efficaces. Peut-être dans la très haute compétition, mais dans la compétition amateur, c'est assez efficace. Et il y a eu beaucoup de positifs et les gens ont refusé de rendre leurs médailles. Donc ça, ça a provoqué une petite crise chez les organisateurs. parce qu'on voulait récupérer les médailles pour les donner aux autres, évidemment, qui devenaient gagnants. Il y a eu une deuxième tentative au jeu d'Amsterdam en 1998. Les contrôles ont été annoncés au culturisme, mais non réalisés. La compétition était patronnée par l'IFBV. Troisième tentative au jeu de Sydney, 2002. L'agence antidopage australienne a renoncé juste avant la compétition à procéder au contrôle parce qu'elle était incapable de proposer des exemptions thérapeutiques qui puissent prendre en compte le principe d'inclusion que j'ai évoqué. Enfin, quatrième tentative au jeu de Chicago en 2006. Un lobby américain, pourrait-on dire, très visible, a refusé la décision d'imposer des contrôles stricts à tout le monde. Donc, les négociations ont abouti à une politique de compétition, de faire une seule compétition mais avec deux divisions, avec des gens qui sont standards. Standard, c'est des gens qui sont médaillés mais sans pouvoir avoir recours à des autorisations thérapeutiques. Et c'est les seuls qui auront droit à une médaille et une autre division modifiée mais qui n'aura pas de médaille. Ça veut dire qu'à la fin de la compétition, on leur demande de reculer d'un pas en arrière et on donne les médailles à ceux qui sont devant. Grosso modo pour schématiser. Et puis enfin, à Cologne, l'idée de deux divisions a subsisté et les invités non testés et standards testés. Une tentative d'introduire des exemptions thérapeutiques a également échoué et la compétition s'est déroulée mais comme vous l'avez vu, il y avait très peu d'athlètes donc pas beaucoup de protestations. Bon, là, on peut dire que d'une certaine manière pour moi, la FGG a atteint ses limites naturelles dans la mise en place de contrôles anti-dopage et je veux simplement évoquer les problèmes qui sont liés à ça. J'en vois trois du point de vue des athlètes. D'une part, il est trop apparent que la division non testée est faite pour des athlètes sous traitement médical. Pour certains, ça fait une espèce d'outing. Je veux dire qu'à Chicago, j'étais particulièrement impressionné par le fait suivant. Dans une catégorie masculine, l'athlète le mieux classé d'apparence particulièrement naturelle dans la vision de la compétition unique était manifestement d'un excellent niveau. Il était, il m'a dit, être positif, HIV positif et il s'était inscrit comme modifié. Bon, d'un côté, ça donne un soupçon de se dire, ah bah tiens, ces gens-là, ils ont un avantage chimique. Finalement, ça leur donne des bonnes qualités de fait d'avoir certains traitements, etc. Parce que ça peut être aussi lié au traitement, pas seulement à des traitements de compensation du type anabolisant qu'on peut prescrire, etc. Et puis, d'un autre côté, bon, c'est vrai que si on regarde toutes les compétitions agriculturistes, et j'en ai vu beaucoup, il y a des gens qui ont des avantages physiques diminuent. Alors, une compétition, donc, voilà, je voudrais dire simplement que ce genre de cas reste exceptionnel et il n'est pas sûr non plus que des drogues incriminables fassent partie de la liste des substances interdites. Deuxième observation, problème de jugement. C'est-à-dire que, bon, il faut que j'aille vite, je ne vais pas vous dire tout ce que je voulais dire, mais dire que pour les juges, ça pose un problème d'être obligé de classer des gens dans deux divisions. De toute part, ça veut dire tout de même qu'on accepte de faire une compétition avec des dopés, ce qui forcément pose un problème au juge. Enfin, troisième point, dans une compétition internationale, une compétition internationale doit avoir un certain niveau afin de répondre aux objectifs d'intérêt des athlètes, d'une part, les athlètes, ils ont envie de se mesurer à des gens plus forts que, d'une certaine manière, et de visibilité. C'est vrai que les gens ont envie de gagner, en général, mais le fait de se mesurer, c'est très important. On l'a souvent souligné à propos des Gagans. Donc, cette politique semble entraîner une baisse de participation de nombreux athlètes, je l'ai dit. Par ailleurs, on note une différence sensible de niveau technique entre division standard et modifié, et ça, c'est un problème en soi, parce qu'on sait que les modifiés sont non testés. Et le public et les compétiteurs pourraient éventuellement avoir l'illusion d'une seule catégorie à chaque plateau, mais on voit bien que les modifiés, en général, ont tendance à l'emporter sur les autres. Donc, c'est bizarre et pas juste. Si le niveau est trop bas, c'est-à-dire, si on se contentait d'avoir que des standards de cette manière, de cette manière, on entend bien, ça entraîne une défection à la fois des athlètes et du public, s'il n'y a pas suffisamment de choses à voir. J'ai incité ce fait qu'il n'y avait pas assez de jeunes non plus. Bon, alors, j'arrive aux conclusions. J'arrive aux conclusions. Alors, je vais être un peu brutal devant l'accumulation des questions. Faut-il tout arrêter ? C'était la tentation après Sineley. Une forte pression pour arrêter le culturisme. Ce serait aussi négatif, sinon impossible, que de vouloir arrêter la vie parce que les gens s'y droguent. Vous l'avez compris, il s'agit d'un sport qui peut apporter beaucoup à qui il pratique sainement. Alors, il faut trouver des solutions. Il faut revenir à plus de simplicité. Alors, j'ai quelques propositions. j'ai quelques propositions. Je vais terminer. Donc, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, c'est essentiellement, quelque part, il faut laisser tomber la volonté d'en faire trop et de se contenter du côté éducatif. Mais par contre, sur le plan sportif, on peut maîtriser au niveau de l'équité pas mal de choses. Donc, il faut clairement mettre en avant ce que j'appelais le principe ADP et des contrôles semi-aléatoires et proposer des formes de compétition qui limitent le recours aux substances interdites satisfaisant ainsi le principe d'inclusion. Alors, il faut attirer d'abord plus de jeunes. Il faut adapter les catégories, par exemple, catégories de type taille-poids qui permettent ou restreindre l'entrée dans les compétitions si on dépasse un certain poids pour une certaine taille. privilégier le côté artistique en renforçant le poids du posing limb dans les jugements et l'adaptation du contrôle au cas de traitement en réfléchissant à des seuils modifiés au niveau des contrôles. Et enfin, travailler sur les critères de jugement. J'essaie de vous montrer un petit peu comment on pouvait avancer sur cette question dont, vous l'avez remarqué, la notion de volume est exclue. Alors, j'ai dit que je terminais par des... C'est vraiment le dernier slide. Je terminais sur des possibilités d'études, mais ça, on peut discuter, vous l'avez compris, ça découle des critères que j'ai dit. On peut mener, ça, ça manque, mener une étude systématique auprès des athlètes participant aux compétitions culturistes des GGMs sur leur perception des contrôles anti-dopage, leur motivation et les conséquences sur leur participation. On n'a pas d'étude là-dessus. Étudier les bons critères de jugement, je l'évoquais, il y a un travail sur le niveau de la formation des juges, analyser les conditions de la pratique pour un développement du culturisme. Alors, comme j'ai dit, c'est un phénomène qui est très connu par les médias mais qui est complètement ignoré dans sa pratique quotidienne. J'espère vous en avoir convaincu. Et concernant les questions comme la prescription de stéroïdes d'anabolisant pour les athlètes sous traitement, il pourrait, il faut dire que c'est une pratique répandue aux Etats-Unis, il pourrait exister des solutions pour les prendre en compte dans les contrôles d'antidopage, par exemple, par analyse de niveaux de plasma sanglien adaptés avec des niveaux prescrits. Mais ces protocoles sont lourds à développer. Le mouvement gay ne peut pas faire ce travail seul, en tout cas pas la EGG, mais peut aider à réfléchir ou faire avancer le processus. Voilà, donc je vais terminer. bien des aspects ne sont spécifiques ni aux Gay Games ni au culturisme, j'espère que vous l'avez compris. En particulier, le véritable problème repose dans l'exercice quotidien du sport et l'existence de lieux adéquates pour sa pratique en manque de clubs culturistes. Les formes hautement commerciales des salles de musculation, la diminution des clubs subventionnés ne favorisent pas une pratique éducative, techniquement élaborée et saine. Alors l'homophobie dans tout ça, me direz-vous, qui est un des stèmes du club, je veux dire, d'une certaine manière nous sommes concernés. Les Gay Games apportent des formes spécifiques compétitives sous forme de couples de même sexe. Il y a des couples mixtes mais il y a des couples de même sexe comme dans la... comme dans le skate, le skating. Et évidemment, les fédérations comme la fédération française ne supportent pas l'idée d'avoir ce genre de catégorie dans ces compétitions. Certaines personnes peuvent aussi se sentir mal dans certaines salles de musculation. On peut régner un esprit très machiste hétéro avec des plaisanteries bizarres, on l'a déjà entendu. D'autres salles, au contraire, sont connues pour être des lieux de rencontres homos possibles. Il serait intéressant de mener des études afin de mieux connaître la nature des pratiquants et l'état d'esprit qui règne dans les salles, en particulier selon les quartiers et les couches sociales représentées. Je pense aux quartiers en particulier. Enfin, j'ai pu observer, pour terminer, qu'il y a plus de photographes gays que d'athlètes. J'ai eu l'occasion d'évoquer hier l'idée qu'il n'y avait pas beaucoup d'athlètes gays, en réalité. En disant ça, je ne out personne. Et les photographes ont des fois plus de problèmes avec leur fédération que les athlètes. Voilà. Merci. En tout cas, je remercie Marc et Marc pour un certain nombre d'idées que j'ai reprises. Et José Pires, mon compagnon, qui m'a aidé dans cette présentation. Voilà. Merci, Pierre. Nous avons le temps pour deux questions maximum. Le micro est dans la salle. A toi, Philippe. Je prends la première. C'était par rapport à la réflexion sur le dopage. On a déjà parlé avec Pierre. Ça fait un moment qu'on se croise sur ces questions. On avait également avec Marc, j'avais mis Marc en relation avec Véronique Lebar, qui est médecin à la FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage. Parce qu'en fait, je trouvais que la question de la prise en compte de ce problème dans le cadre des Géguem, c'était aussi une manière d'interroger la politique internationale en matière de lutte contre le dopage compte tenu des spécificités, notamment des traitements médicaux, etc. Tu l'as bien dit, la question de l'autorisation de produits à usage thérapeutique, c'est réglementé. Et ça suppose un traitement médical. Ça suppose également une demande antérieure à toute compétition pour avoir cette autorisation. Donc c'est un processus assez lourd. Mais à mon avis, ça vaut le coup d'interroger l'AMA, donc l'Agence mondiale antidopage, sur la manière dont elle peut s'approprier cette question, mais de l'interroger vraiment sérieusement. Ensuite, je suis un peu plus gêné sur la question finalement de la partition. Parce que quelqu'un qui veut faire les Géguem, si je veux faire les Géguem en 2014, je me prépare maintenant, je peux arriver avec un traitement à base de testostérone en 2014, et puis être complètement clean en 2014. pourquoi ? Parce que la loi, la réglementation antidopage aujourd'hui, elle n'est efficace que parce qu'elle produit aussi des tests en dehors des périodes de compétition durant toute la phase de préparation et de manière aléatoire. C'est ce qui a mis Jani Longo en difficulté ou d'autres sportifs qui n'étaient pas là où on les attendait, donc qui ont été en infraction aux règles de lutte antidopage. Ça me semble difficile et je ne suis pas sûr que politiquement ce soit pertinent que la fédération des Géguem s'inscrive en cette logique pour que n'importe quel participant aux Géguem du moment qu'il s'inscrit deux ans à l'avance devienne quelqu'un qui va être obligé de donner son emploi du temps en permanence à l'agence mondiale antidopage et qu'à partir de 6h du matin jusqu'à je crois 22h, il soit disponible pour un contrôle diligenté par l'agence française de lutte contre le dopage ou le ministère. Ça je ne suis pas sûr que ce soit politiquement pertinent. Surtout si on a affaire en plus à des gens qui sont malades et qui suivent un traitement etc. Donc je me pose la question de l'intérêt qu'il y a à vouloir absolument se plier à ces règles qui déjà pour le sport de très haut niveau et le sport professionnel posent y compris des problèmes de respect de la vie privée et de liberté des athlètes. Par ailleurs, il me semble que tu as proposé des pistes qui sont sans doute plus intéressantes. Notamment, j'ai trouvé très intéressant le rapport à la réglementation. Le fait de penser justement, on sait que la testostérone, les estéroïdes, ça va produire une masse importante. Le fait, par exemple, de supprimer ou de sous-valoriser la dimension prise de masse par rapport au relief ou à la symétrie, ça peut être intéressant parce que la symétrie, tout le monde peut être symétrique. Le fait d'avoir certains critères que vous pouvez mettre en avant, tout le monde peut les développer avec ou sans testostérone. Donc, je pense que là, c'est plus à chercher du côté de comment on peut proposer un type de jugement qui sera spécifique et qui tienne compte des différences plutôt que de vouloir à tout prix se plier à une règle qui est vraiment, je trouve, hyper contraignante et pas forcément adaptée à la philosophie des Gays Games. Juste sur la première partie, vous avez bien compris que la question, elle n'est pas spécifique au culturisme. Les règles à Ouadat doivent être dans tous les sports. Donc, simplement, là, ce qui est demandé implicitement, c'est que le culturisme soit traité comme les autres sports mais qu'on prenne sérieusement ce problème pour l'ensemble des sports. Donc, c'est un vaste sujet. C'est l'origine de mon implication dans le travail de la FGG. C'est cette question des contrôles dans le culturisme. Mais je suis plutôt d'accord avec Philippe. Le problème, ce n'est pas spécifique au culturisme, c'est spécifique d'une part sur un plan mondial de la volonté de Ouadat d'imposer un modèle qui est un modèle pour le sport de haut niveau à tout le monde. On voit même maintenant, les recasse-titrants comme l'agence américaine anti-dopage, ils sont en train de faire des contrôles dans les compétitions vétérans au niveau national. C'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant. Mais c'est la logique de Ouadat, c'est d'étendre ce modèle de contrôle sur tous les sports. Or, faire des véritables contrôles comme dit Philippe, ça implique des contrôles hors compétition, ça implique un suivi, ça implique pour le sportif un contrôle très strict sur ses traitements, ses soins, tout ce qu'il ingeste. À un moment donné, il faut se demander est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Il y a un tel déséquilibre entre les contraintes vie privée, etc., etc., et mode de vie du sportif, et les supposés gains de contrôle que ça devient ridicule. Encore plus le cas pour les Gay Games, un événement qui a lieu tous les quatre ans où les enjeux sont ce qu'ils sont, mais c'est surtout des enjeux personnels, c'est pas des... Bon, voilà, donc c'est très aberrant. Je pense que si on faisait un contrôle antidopage aujourd'hui dans cette salle, il y aurait un bon nombre de personnes qui seraient contrôlées et positives. Pas parce qu'ils se dopent, mais parce qu'ils vivent. Ils vivent, ils mangent, ils prennent des traitements médicaux, etc. Pour revenir sur juste un point spécifique au culturisme, il y a un autre problème, c'est qu'il y a cet usage des anabolisons chez les séropositifs et c'est bien, qui est médicalement difficile à justifier, mais qui, aux Etats-Unis, était d'acquis. Et pour eux, c'est normal. Donc, juste une anecdote. Avant Cologne, parce que j'étais à l'époque officier chargé du sport à la FGG, j'ai un contact d'un culturiste qui me pose une question sur les contrôles qui seraient pratiqués à Cologne, et j'ai dit, contrairement à ce qui est précision, Pierre, les contrôles étaient stricts, il n'y avait pas d'invités, il n'y avait pas deux divisions à Cologne. Tout le monde était contrôlé au WADA. J'ai dit, non, il n'y aura des contrôles, et il a dit, mais c'est un problème pour moi, j'utilise des anabolisons pour pratiquer mon sport. Et ma réponse, c'est oui, ça s'appelle le dopage, donc si on fait des contrôles anti-dopage, vous êtes concernés, désolé. Voilà. Je voudrais, il y a une nuance, je crois que si dans le débat, on compare toujours le problème du contrôle anti-dopage chez les professionnels, même si c'est l'applic amateur, c'est professionnel, et chez les vrais amateurs, on n'en sortira pas, il faut distinguer. La réalité, c'est qu'il y a une menace de dopage chez les amateurs et d'autre part, les dopages sont nécessaires et efficaces. Donc, il faut se placer dans la réalité, pas dans l'idéal qui serait de contrôler tout le monde. Ce que je reproche là au Guéguep, ce n'est pas de contrôler les culturistes, je pense qu'il faut qu'ils soient contrôlés, même s'ils ont des traitements apparemment qui jugent raisonnables, c'est une question qu'on peut discuter, mais ils doivent, cette menace doit exister, cette menace doit permettre. Mais il s'agit de contrôle d'amateurs, il ne s'agit pas d'introduire. La WADA introduit une procédure pour, comme Marc l'a dit, vis-à-vis des athlètes de très haut niveau, mais on peut très bien essayer d'adapter, je crois que c'est la piste de réflexion qui est proposée, d'adapter cette approche dans le cadre du sport amateur. La vraie question, c'est que fait-on dans le sport amateur ? Alors Pierre, une remarque, vraiment c'est important parce que la question des contrôles anti-dopage WADA, ils ne sont pas adaptables. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres du ministère et de l'agence française de lutte contre le dopage, la plupart des dopés sont des amateurs. C'est-à-dire que des gens qui ont été convaincus de dopage sont des amateurs et le produit qu'on trouve le plus dans les tests anti-dopage, donc qui produit le plus grand nombre de dopés, c'est le cannabis. Parce qu'on a des jeunes des catégories juniors, par exemple, des jeunes de club amateur qui sont contrôlés parce qu'ils fument du cannabis et qu'ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas du tout associé cette pratique. Oui, mais ils sont contrôlés, mais la WADA ne va jamais les chercher. Le ministère ne va pas les chercher chez eux. Tu parles de gens qui sont en équipe de France. Je parle aujourd'hui des chiffres officiels des gens qui sont dopés en France. La majorité ne sont pas des sportifs de haut niveau. Ce sont des amateurs qui ont une pratique. C'est ce que j'ai dit. C'est efficace chez les amateurs. C'est clair. Parce que les amateurs au niveau que j'ai décrit ne sont pas soumis à des protocoles aussi contraignants comme Jeannie Longo. Certes, mais on est sur un terrain glissant. C'est un peu technique. PL suche juillivet... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501